Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Camélia Vegan. Aujourd'hui je suis accompagnée de ma grand-mère et j'avais pour idée de faire le tag que j'ai vu sur la chaîne d'EnjoyPhoenix qui était mon mec petit-il. Elle l'avait fait avec un ami à elle, donc c'était sympa de confronter un avis d'une fille et d'un garçon, mais moi je trouvais que c'était sympa de confronter aussi la différence d'âge qu'on peut avoir, ce que ma mamie aurait fait à mon âge quand elle était avec un garçon, ce qu'elle ferait maintenant, et ce que moi je fais avec mon copain actuellement. Voilà, donc elle a accepté de répondre aux questions. Mamie, présente-toi. Bon, je suis madame Briançon, la grand-mère de l'IA et c'est avec joie que je vais répondre aux questions, si ça peut lui rendre utile. Ton mec peut-il avoir une meilleure amie ? Oui, bien sûr. Ça ne te dérange pas ? Absolument pas. Ni maintenant, ni avant ? Ni maintenant, ni avant. D'accord. Alors que moi, non pas du tout, ça ne me dérange pas, ils en ont toujours eu et quand il y a la confiance, en général, la meilleure amie, ça dépend si elle est trop présente ou pas dans la vie de l'autre. Parce que des fois, il y a des meilleures amies qui peuvent être très intrusives et qui racontent tout à l'autre et ça me dérangerait, mais autant masculin que féminin en fait. Ça me dérangerait qu'il y ait un ami omniprésent dans l'histoire. Mais que ce soit une fille ou un garçon, moi, ça ne change rien. Peut-il partir en week-end entre amis sans toi ? Oui, bien sûr. Ça, c'est une chose, c'est sa vie privée, il fait ce qu'il veut. Ça ne te dérange pas ? Absolument pas. Moi non plus, ça ne me dérange pas du tout. Peut-il avoir un jardin secret ? Garder des choses pour lui sans te les dire. Je crois que c'est tout le monde pareil, on aime bien avoir un jardin secret. Toi, tu veux bien ? Moi, je veux bien, parce que c'est sûr qu'il en a un. Moi, je n'aimerais pas. Parce que garder des choses pour lui qu'il ne veut pas me dire, s'il ne veut pas me les dire, je trouve ça louche. Non, pas du tout, absolument pas. Moi, je trouve ça louche. Non, alors là, on n'est pas d'accord. Sinon, il pourrait me les dire. Après, il n'est pas obligé de m'expliquer ce qu'il fait dans sa journée tout le temps ou me raconter ses passions de fond en comble. Mais c'est important que je sache ce qu'il fait. Et toi, tu n'en as pas de jardin secret ? Non, je n'ai pas de jardin secret. Il sait. Il sait ce que je fais. Mais voilà quoi. Je n'aimerais pas qu'il garde des choses pour lui. Moi, j'aimerais bien. La communication, pour moi, c'est le principal. Oui, oui. Alors, peut-il prendre ton téléphone quand tu veux ? Moi, c'est aussi... Non, ça, je n'aimerais pas. Mes réseaux sociaux, etc., avoir mes mots de passe et tout. Mais toi, c'est ton téléphone. Oui. Non, moi, je n'aimerais pas du tout. Pourquoi ? Tu n'as rien à cacher pourtant ? Non, je n'ai rien à cacher, mais je n'aimerais pas. C'est personnel. Je n'aimerais pas lui prendre le sien, donc je n'aimerais pas qu'on prenne le mien. Moi, je suis un peu pareil. C'est personnel dans le sens où, même si je n'ai rien à cacher, je n'aimerais pas qu'il fouille dans mes conversations parce que je serais gênée qu'il lise mes conversations avec ma sœur. Enfin, tu sais, c'est des trucs... Je me sentirais bête qu'il les lise, même si ça n'a rien à voir avec que ce soit interdit ou quoi. Je n'ai pas envie qu'il lise mes conversations, en fait. Même si mes conversations sont très neutres. Oui, oui. Moi, je n'aimais absolument pas. C'est juste que je n'ai pas eu la conversation avec lui. Du coup, ça me gênerait qu'il lise toutes mes conversations. Surtout qu'il soit là pour fouiller parce qu'après, s'il veut prendre mon téléphone ou mon ordinateur parce qu'il n'en a pas et qu'il veut faire ses trucs à lui, oui. Mais si c'est pour fouiller, ça, je ne veux pas. Alors, peut-il mettre j'aime à des photos d'autres filles ou en gros, peut-il regarder d'autres filles à la télé, etc.? Bon, regarder des filles, ça ne me dérange pas. Mais avoir des photos, ça, je n'aimerais pas non plus. Non, mais tu sais, c'est parce que nous, sur nos réseaux sociaux, Instagram, par exemple, il y a des photos. Oui, mais c'est ça. Moi, ce n'est pas la même génération. Alors, je te parle de mon temps à moi. Maintenant, je ne suis personne. Alors, je crois que je n'aimerais pas non plus, quand même, de toute manière. Oui, tu as envie qu'il y ait. Oui, oui. Moi, non, je n'aimerais pas. Après, ça peut être ces photos de copines. Moi, je suis jalouse, quand même. Moi, je ne suis pas très jalouse. Je ne suis pas jalouse si j'ai confiance, si je n'ai pas confiance. Mais même si j'ai confiance, d'abord, je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir confiance parce que j'ai toujours passé quelque chose. C'est peut-être pour ça que je suis jalouse. Mais bon, je n'aimerais pas. Oui, alors que moi, je veux bien qu'il mette j'aime à la photo de sa copine, de ses amis, etc. Mais je n'aime pas qu'il mette j'aime à des photos de stars, genre Émilie Machin, là. C'est une fille sur Instagram. Rata Koski. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Je n'aimerais pas qu'il mette j'aime à des filles juste parce que je vois qu'il les trouve belles et qu'il leur met j'aime. Mais si, mais j'aime parce que sa meilleure amie ou parce que sa copine, elle fait du surf, elle est partie en vacances, ça, je veux bien. Les amis, ce n'est quand même pas pareil. Oui, les amis, la famille, je veux bien. Mais voilà. Mais en dehors, je n'aimerais pas. Moi, je serais jalouse. Enfin, je suis jalouse. Tu es comme moi. Oui. Tu es comme ta grand-mère. Oui, mais quand j'ai confiance, je ne suis pas jalouse. Je ne suis pas quelqu'un qui va surveiller, qui va avoir peur, qui me trompe et tout. Non, mais moi, je ne suis pas jalouse. Je suis jalouse, mais quand j'ai confiance, j'ai confiance, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon. Voilà. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu confiance. Peut-il continuer de parler à son ou ses ex ? Oui, bien sûr. Tu n'aimerais pas, toi ? Si. Moi aussi, ce n'est pas… Ça ne me gênerait pas du tout. Moi, j'ai fait le choix de ne pas parler à… Si je vois qu'il était très attaché, qu'il n'y en a que pour eux, et que moi, je suis mise de côté, ça, je n'aimerais pas. Oui. Mais autrement… Si, c'est fini. Voilà. Moi, je fais le choix de… En général, je ne parle pas à mes ex, moi. Mais autrement, du coup, c'est un choix personnel. Mais ça ne me dérange pas du tout que mon copain, il parle à son ex ou qu'il soit ami avec. Moi, j'ai même été amie avec des ex de mes copains. Du coup, ça ne me dérange pas. Alors qu'il y en a, il ne supporte pas, tu vois. Genre, maman, elle ne voudrait pas. Elle ne veut pas du tout qu'il… Elle est très jalouse, son maman. Oui, elle est très jalouse aussi. Je devrais faire aussi le tag avec elle, parce qu'elle n'est pas aussi cool que mamie. Je lui ai commencé à lui poser des questions et elle disait non à tout. Non, 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 non. Ça, c'est… Ça, c'est… Non, non, non. Mais non, c'est la vie. Il faut quand même faire la part des choses, quand même. Oui, s'il n'y a pas d'ambiguïté, moi, je m'en fiche. Bien sûr, exactement. Peut-il regarder des films pour adultes, quand tu n'es pas là ? Qu'est-ce que ça s'appelle, des films pour adultes ? Érotiques. Ah bon, des films porno, quoi. Des films porno. Des films pour adultes. Ben, non, je n'aimerais pas trop quand même. Ça ne s'est jamais produit, alors… Vous, ce n'était pas à la même époque. Il n'y avait pas sur Internet. Il n'y avait rien de tout ça. Il y avait la redoute. Mais je crois quand même, ça serait maintenant. Je crois que je n'aimerais pas. Moi, je m'en fiche. Ensemble, mais pas tout seul. Ah, c'est ce qu'elle avait dit, la fille. C'est ce qu'elle avait dit, André Phoenix. Ensemble, mais pas tout seul. Moi, je m'en fiche. Je ne vais pas regarder ce qu'il regarde. Parce que si je regarde, il a regardé une fille qui est comme ça, je vais me sentir comparée. Imagine, il regarde une grande blonde à énorme poitrine. Je vais me sentir, ah bon. Mais alors, si je ne sais pas ce qu'il regarde… Ça, c'est une chose qui ne me travaille pas du tout. La comparaison aux autres ? La comparaison aux autres. Ah si, moi, beaucoup ça par contre. Par exemple, il y a des trucs trop bêtes. C'est que par exemple, mon copain, je vais trouver une fille jolie. Je vais dire, ah tiens, elle est belle. S'il me dit, ah ouais, elle est belle, je vais faire, non, elle n'est pas belle. Alors que j'ai dit deux minutes avant qu'elle était belle. Parce que je vais me sentir comparée que s'il dit qu'elle, elle est belle, ça veut dire forcément qu'elle est plus belle que moi. Non, non, moi, je ne suis pas comme ça. Et je ne me dis pas qu'il peut y avoir plusieurs beautés et qu'elle peut être belle et que je peux être jolie à ses yeux. Non, moi, je suis super jalouse sur ça. Mais les inconnus, les trucs comme ça, je ne suis pas jalouse d'une fille dans la rue ou des amis. Mais je suis jalouse s'il me dit, ah, elle est jolie, elle. Je suis jalouse, jalouse. Peut-il garder ou porter les cadeaux de ses ex ? Pourquoi pas ? Tant qu'il ne voit pas la fille, pourquoi pas ? Bah, si par exemple, elle lui a acheté un vélo, il ne va pas le jeter parce que c'est son ex, il en a besoin. Non, 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 ce serait mesquin de le refuser de porter des choses de ses prestations de compagnie. Par contre, si c'est par exemple une bague, ça, je n'aimerais pas. Si c'est une bague ou un bijou qui porte tout le temps. Ah, ça, ça, elle a des bijoux, je n'aimerais pas. Oui, parce que moi, c'est pareil. Si elle lui a acheté un casque parce que pour écouter de la musique, je peux lui dire, jette ton casque, je m'en fiche. Non, ce n'est pas la même chose, ça, oui. Il ne faut pas qu'il y ait d'émotion derrière. Voilà, c'est ça. C'est des cadeaux utiles, mais les bijoux, ça, non, non. Non, moi, je n'aimerais pas non plus. Ah oui, peut-il ? Parce que mamie, à l'époque, vous dansiez beaucoup. Oui. Il y avait les balles et tout, c'est là où vous draguiez les garçons. Oui, oui. Comme nous, les boîtes de nuit, j'imagine, vous, c'était les balles. Est-ce que tu pouvais accepter que ton copain danse avec une autre fille ? Moi, j'aurais accepté, mais il ne l'a jamais fait. Oui. Ça ne t'aurait pas dérangé, sinon ? C'est une question difficile parce que je ne sais pas la réaction que j'aurais eue à ce moment-là. Oui. Oui. Donc, tu ne sais pas. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Moi, par exemple, quand on va danser, souvent, ils dansent avec d'autres filles, mais qui sont mes copines. Du coup, ça ne me dérange pas. Mais si jamais, par exemple, on va dire qu'on est en boîte de nuit ou en festival ou je ne sais pas, et que je le vois danser avec une inconnue ? Nous, parce que nous, quand on allait danser, j'explique comment c'était. On avait chacun un petit sac avec un petit cahier et il y a des jeunes hommes qui venaient nous inviter. Alors, on disait oui ou on disait non. Mais si on a dit oui, il fallait aller danser qu'avec la personne avec qui on avait dit oui. Pour toute la soirée ? Pour toute la soirée. On n'avait pas le droit de... Tu vois ce que je veux dire ? Donc, si tu dis oui à un ami, il ne peut pas faire qu'une danse. Il faut que tu fasses toute la soirée avec. Oui, ce n'est pas pareil. Je parle d'un amour. Ah oui, si c'est pour séduire, quoi. Voilà. Il faut bien choisir dès le début. Voilà. S'il danse mal. Il te plaît quand même et tout. Oh ben, s'il te plaît beaucoup qu'il est beau, même s'il danse mal, tu fais des efforts. Oui. Et si tu y allais, qu'il n'y en avait aucun qui était beau ? Ah ben, je n'y allais pas. Mais si tu vas... Ah oui, tu disais non, du coup. Oui, mais moi, je n'ai jamais dit non parce que j'ai toujours eu des beaux garçons. Ah, s'il y avait beaucoup de choix aussi. Oui, oui. Alors, peut-il garder un tatouage en rapport avec son ex ? J'aimerais pas trop, mais enfin, c'est difficile les tatouages pour les faire... Oui, mais il peut faire recouvrir avec un autre. J'aimerais mieux ça, oui. Faire transformer. Moi, par exemple, s'il a fait avec son ex une vague, un océan, on va dire une vague ou un truc, un dessin en fait. Tu vois, un dessin, une fleur. Je ne vais pas lui dire de recouvrir. Mais s'il a son prénom, là, je vais dire de recouvrir. Mais en principe, quand on fait le tatouage avec quelqu'un, c'est qu'on tient à la personne. Oui, mais bon, il y en a, il y a plein de jeunes qui font ça, ils font une erreur. Maintenant, moi, ça n'existait pas à ce moment-là, le tatouage, ou s'il y en avait, moi, ce n'était pas connu. Mais un tatouage comme ça, ou un petit papillon, des choses comme ça, oui, ça irait. Mais si c'est pour en souvenir d'une autre personne, ça, je n'aimerais pas. Moi, en fait, c'est s'ils l'ont fait en commun parce que genre, ils pensaient faire leur vie ensemble et que c'est un dessin. Bon, ça ne me dérange pas, tant pis, il s'est planté, de toute façon, il n'est plus avec. Mais si c'est son prénom, il faudrait recouvrir. Mais si c'est une fleur, bon, bah... Et puis, il y en a, ils disent que le tatouage, c'est la marque du passé, donc tu ne vas pas effacer ton passé à chaque fois. Mais si c'est écrit Émilie, alors que ce n'est pas ton... Tu t'appelles Mathilde ? Oui, oui, oui. Donc, les questions du tag sont terminées et je voudrais juste que tu finisses par dire, pour toi, quelle est la chose la plus importante dans un couple ? Alors, c'est déjà la compréhension, le respect, la fidélité, enfin, il y a beaucoup de choses quand même. Et qu'est-ce qui fait qu'un couple peut marcher ? Est-ce qu'il y a une clé, un truc ? Se parler. La communication. La communication. Moi, j'allais dire ça aussi. La communication. La communication et être regardé dans la même direction. Voilà. Parce que quand il y en a un qui a une autre vision de la vie, ça ne va pas, quoi. Mais si, tu peux en parler quand même et puis arranger les choses, mais bon... Communiquer et accepter ce que l'autre dit en face. Voilà. Respecter l'autre. Respecter l'avis de l'autre. Voilà. Voilà, on a terminé les questions. Ça n'a pas été trop mal. Non ? On n'a pas fini encore ? Ah, on va dire au revoir. Voilà. On a terminé le tag. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vais essayer de faire ce tag avec aussi d'autres personnes, voir la vision qu'on peut avoir différente du couple, en fait. Parce que chaque personne est totalement différente. Notamment ma mère qui aurait répondu presque non à toutes les questions. Parlez peut-être faire ce tag avec un garçon et améliorer les questions pour que ce ne soit pas tout le temps les mêmes. Et je vous dis merci de nous avoir regardés et à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Camélia Vegan. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.